Comme Jean-Simon Léonard était sur les lieux du crime, il a été le suspect numéro un pour les enquêteurs, et donc le premier à subir un interrogatoire. Bonjour, vous allez bien? Oui, vous. Bon, que faisiez-vous lors de la découverte de la scène du crime? Eh bien, je prenais une marche en lisant un livre. Mais quel livre? Malaise dans la civilisation de Sigmund Freud. Est-ce que je peux voir ce livre? Oui, bien sûr. Je suis grand, désolé monsieur, mais le livre est maintenant devenu une pièce à conviction, je vais être obligé de le confisquer. Salut, Fisher. Désolé du retard, j'ai apporté du café. Merci. Salut. Avez-vous tué Caroline Leblanc? Euh, qui? Quoi? Faites pas l'innocent avec nous. Ça vous dit rien, ça? Quel horreur, j'ai pas tué personne. Laissez pas de nous mentir, toi. Ça te refait l'enquête, ça? Ah! Ah, c'est ça? Ah, c'est moi? Ah! Ah! Ben, voyons donc! Ah, ça te dit rien, mon guestu! Ah, c'est moi? Merci que tu m'as! Reste bien, gardez-vous. Là, on a obligé de vous s'en venir au poste. Ouais, laisse-tu prendre l'inquiète! Déjà? Ah ouais, mets-toi. L'interrogatoire ne fut point un succès. Aucune information importante n'a pu en être tiré. Il fut donc emprisonné faute de preuve de son innocence et mourut d'une crise cardiaque dans sa cellule quelques semaines plus tard. Ils cherchèrent et cherchèrent encore. L'inspecteur James Taylor passa beaucoup de temps à déchiffrer le mot laissé par le tueur sur la scène du crime. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, inspecteur. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Votre coéquipier David Fisher est mort. Je suis désormais votre nouveau coéquipier. Je m'appelle Stephen Corden. Bonjour, coéquipier. Je m'appelle James Taylor. Enchanté. Vous pouvez vous m'aider à déchiffrer les messages. Probablement à coder que le tueur est laissé sur la scène du crime. Je crois que ce message veut dire que le reste du corps est probablement dans le parc. Ah, vous êtes un génie. Je suis content de travailler avec vous. Allons-y, alors. Le corps est censé être dans les environs. Je vais voir par là, je vais voir par là. D'accord. C'est un peu plus dur, mais c'est un peu plus dur. Il n'y a rien par ici, mec. Je l'ai trouvé ! J'arrive ! Après la découverte du corps, les enquêteurs ont procédé à une autopsie pour obtenir le plus d'informations possibles. Alors, qu'avez-vous trouvé ? Ah, bonjour. C'est un sacré tueur que vous avez trouvé. J'ai trouvé les yeux dans le fond de son crâne. Et un peu de sperme. Alors, je vais vous laisser avec ça. Je vous souhaite bonne chance. Merci mademoiselle. On se revoit bientôt. A la prochaine. Alors, elle a trouvé du nouveau ? Ouais, elle a trouvé du sperme et les yeux dans le fond du crâne. C'est horrible. Ce tueur est fou. Ah, tout à fait. Ah, bon Dieu. Au revoir. Oh, mon Dieu ! Quelle horreur ! C'est horrible ! Une étude psychologique a également été menée afin de déterminer le profil du tueur. Il m'a été possible d'étudier le comportement du tueur et selon sa manière sauvage de démembrer ses victimes, j'ai pu constater qu'il a probablement vécu une enfance très malheureuse et a été abusé sexuellement par son père et probablement aussi sa soeur. Beaucoup de recherches ont été faites pour retrouver le coupable. Sa photo était sur les premières pages des journaux. Et sur toutes les autres. Parmi toutes les recherches effectuées, nous pouvions même retrouver sa photo sur les peines de lettres. Les enquêteurs se sont acharnés à trouver le coupable et ont passé un nombre incalculable de suspects en interrogatoire. Jusqu'à ce qu'ils en trouvent un particulièrement suspect. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501